Que notre Dieu se soutienne de votre fidélité à ce programme, un programme qui s'est ancré progressivement dans vos habitudes du vendredi soir. En tout cas, c'est toujours un plaisir effectivement de partager ces belles aventures avec vous. Shalom famille, mais surtout shalom. Et que Point d'accord commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il y a des frères et sœurs qui m'accompagnent. Juste à ma gauche, vous avez l'ancien Kata. Et à ma droite, son épouse, la diaconesse Madame Kata. Et juste derrière moi, c'est Madame Nemlin. Elle est la dirigeante de la chorale et responsable scooter. Et responsable scooter. Voilà que les présentations sont faites. En tout cas, peuple de Dieu, soyez bénis. Merci en tout cas de nous enrichir également par votre présence. Le pasteur, il le sait bien. La formule de cette émission, elle n'a pas du tout changé. Je pense que vous aussi, vous la connaissez. Nous recevons toujours sur notre plateau des personnes qui acceptent en fait de partager avec beaucoup de courage un bout de leur vie, de leur histoire et surtout nous parler avec ces différentes histoires. Pasteur, on est prêt pour recevoir les invités d'aujourd'hui ? On les reçoit. On les reçoit avec vos applaudissements. Voilà. Shalom, shalom. Bienvenue sur le plateau. Merci Madame. Alors, comment est-ce qu'on se porte ? Très bien, grâce à Dieu. D'accord. En tout cas, ici, vous avez une autre famille, une seconde famille. Nous sommes tous contents, d'accord, d'être, de vous recevoir. Oui, également. J'espère que vous aussi, vous êtes assez contente quand même d'être parmi nous. Merci. Alors, je vais vous présenter assez rapidement. Vous êtes Marina, Marina Oro. D'accord, vous êtes âgée donc une vingtaine d'années. Et ce soir, vous nous visitez évidemment parce que vous avez quelque chose de très, très, très important à partager avec nous. Oui. Quoi s'agit-il ? Qui est-ce que vous avez convoqué sur ce plateau aujourd'hui ? Aujourd'hui, merci d'abord. L'invitation, merci de m'avoir acceptée. Je suis sur ce plateau pour aller, je suis venu demander pardon au fait. Voilà. Demander pardon pour une amie. D'accord. Vous venez en fait aujourd'hui évidemment dans la dynamique de réparer un tort, de demander pardon. Oui, d'une personne. D'accord. Une personne. Alors, à qui est-ce que vous souhaitez demander pardon aujourd'hui ? Bon. Je demande pardon pour le tort qu'une amie a commis à un frais. Bon, si on veut dire à son patron. D'accord. Voilà. Mais je ne suis pas la mieux placée, mais pour plus bien l'expliquer. Voilà. Elle-même, elle est là. Elle viendra pour plus d'informations, pour mieux expliquer. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes fait accompagnée de votre sœur pour mieux nous expliquer l'histoire en question. D'accord. Elle est là, votre sœur ? Oui, elle est là. D'accord. Alors, on va la faire rentrer aussi. Oui. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour essayer de détendre un tout petit peu. D'accord ? Pour savoir que vous êtes, comme je le disais à l'instant à Marina, que tu es aussi en famille. Et donc, aucunement ne te jugera sur ce que tu as fait ou sur ce que tu vas nous dire. Alors, Marina, qui est Tatiana pour toi ? C'est mon amie. D'accord. C'est une sœur aussi. D'accord. C'est une amie qui finalement nous vient une sœur. Ça montre à quel point vous êtes très proche. Oui, oui. Dans quelles circonstances est-ce que tu rencontres Tatiana ? Bon, j'ai rencontré Tatiana parce que nous deux, nous étions à la recherche d'un travail. D'accord. Nous, on s'est rencontrés à l'agence de placement des filles, pour être des filles des ménages. Moi, j'avais pour but de rassembler un peu d'agents pour pouvoir faire une formation de couture. D'accord. À chaque fois que nous partions, on se retrouvait dans l'agence pour savoir s'il n'y avait pas une famille qui avait besoin d'une fille des ménages. C'est dans ce sens qu'à chaque fois, nous croisions là-bas. À l'agence ? À l'agence, voilà. C'est de là qu'est l'année, l'amitié ? L'amitié est née. D'accord. Alors, Tatiana, tout ce qu'elle dit est vrai, hein ? Oui, c'est. D'accord. Donc, vous allez, en fait, dans cette agence ? Oui, chaque matin, on partait voir si au moins on avait eu une famille qui cherchait une fille de ménage. C'est comme ça. Chaque fois, on se croisait, on papotait. Peut-être qu'on n'a pas encore eu de boulot, non, et en fait, comment est-ce qu'on va avoir ? On dit, bon, on reste en prière par la grâce de Dieu, on va avoir. Et finalement, Dieu merci, on a eu du boulot. D'accord. Alors, vous avez chacune eu du boulot ou vous êtes allée travailler dans la même famille toutes les deux ? Non, non. D'accord. Chacune a eu une famille différente. 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 Oui. Marina qui se retrouve dans une famille et Tatiana de son côté qui se retrouve dans une autre famille. Oui. Parlons justement de vous, votre famille. Combien de temps, est-ce que vous êtes toujours dans cette famille ? Combien de temps vous avez passé là-bas ? Est-ce que vous aviez de très bons rapports, effectivement, avec vos employeurs ? Ok. Merci papa. Moi, j'ai fait au maximum six mois avec la famille d'accueil. Quand j'ai eu ce que je voulais, je leur ai demandé la permission. Voilà. Puisqu'ils devaient faire ma formation de couture. Donc, ils m'ont donné la route. Mais on avait de très bons rapports. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là-bas, en six mois, justement, de fréquentation avec vos employés, il n'y a jamais eu de... Enfin, vos employeurs, il n'y a jamais eu de problème. Non, non, non. De soucis majeurs. Non, non. Tout se passait très, très bien. Tout se passait très bien. C'était bref, mais c'était... C'est laissé sur de bons thèmes. D'accord. Voilà. C'est une très bonne chose. Tatiana, de votre côté, comment ça s'est passé avec votre famille d'accueil ? Bon, par la grâce de Dieu, tout allait bien. Tout allait bien. J'étais gentille. Surtout le monsieur. Il était tellement gentille. Il me prenait comme une soeur à lui. Voilà. De combien de membres était composée cette famille ? Monsieur, madame et leur enfant, le petit Yann. D'accord. Qui était âgé de... Enfin, lui, qui était âgé de quel âge, à ce moment-là ? Bon, quand je partais, Yann avait presque un an. Un an. Je suis resté pendant deux ans. Yann a fait trois ans. Il a eu trois ans avant que je ne quitte le coin. Ça veut dire que vous n'y êtes plus aujourd'hui ? Vous ne travaillez plus là-bas ? Non, non, malheureusement. Vous entrez dans une famille composée du père, de la mère... Et de l'enfant. De l'enfant. D'accord. Alors, quels sont vos rapports, enfin, les rapports que vous entreteniez avec... D'abord votre patron, ensuite votre patron ? Bon, avec mon patron, il n'y avait pas de soucis. C'était un monsieur très, très gentil, un chrétien qui a la crainte de Dieu. C'était un jeune couple ? Oui, un jeune couple. Quand je partais, il venait à peine de se marier. Qui aimait vraiment Dieu, il priait. Moi, je partais là-bas, je partais à l'église. Mais je n'étais pas trop, trop dans ça. Mais avec lui, j'ai appris la parole de Dieu. On priait à tout moment. Il prie. Avant d'aller au travail, on doit prier. À son retour du boulot, on prie, tout ça. Et ça, ça vous dérangeait ? Bon, au début, au début, oui. Parce que moi, je partais à l'église, comme on le dit, il partait m'asseoir là-bas pour revenir. Mais quand je suis arrivée, il faut prier. Souvent, il faut des jours de gêne. Au début, franchement, sans mentir, ça m'égenait. Mais après, parce qu'avec la prière, il y a découvert assez de choses. Vous avez dû à faire un bon travail. Donc, ça ne m'égenait plus même. Je me gênais sans m'en rendre compte même. Et vos rapports avec le petit garçon ? Oh, Yann était comme mon fils à moi, mon petit frère chéri. Il m'aimait, il m'adorait, il m'y respectait. Il était plus attaché à moi qu'à sa maman. Sa maman, voilà. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que vos patrons ont manifesté le besoin d'avoir une fille de ménage ? Vu qu'il venait à peine de se marier, quelle était l'activité de votre patronne ? Bon, ce qu'elle m'avait dit, elle a dit que, de un, le petit qui est là, il faut préparer, s'occuper de l'enfant. Et puis, elle faisait la pâtissérie, elle était une pâtissière. D'accord. Donc, avec des commandes, tout ça, avec la maison, s'occuper du foyer, de l'enfant, avec tout ça. Les week-ends avaient assez, assez de commandes. Vous faisiez de la pâtisserie, donc des gâteaux de mariage. Des gâteaux de mariage, bâtem, tout. Ok. Voilà. Donc, les week-ends, elle avait beaucoup de travail à faire. Trop, trop, on n'était même pas libre, même les week-ends. À partir de jeudi, parce que ça commence les ventes, à partir de mercredi, jeudi. On n'avait plus le temps. D'accord, voilà. Jusqu'au dimanche, c'est peut-être à partir de lundi ou mardi, ça commence à avoir un peu de temps. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous, vous étiez dans cette maison, il fallait vous occuper du petit ? Oui. Ensuite de la maison ? Oui. Et est-ce que, de temps en temps, vous donniez aussi un coup de main à votre patronne dans son activité ? Oui, oui, parce qu'elle n'avait personne. Elle n'avait personne. Je le faisais, ça ne me gênait pas. Voilà. Quand je finis ma tâche ménagère, je l'aidais. Ça vous a, vous aussi, appris ? Oui, voilà. J'ai appris à faire du gâteau. J'ai fait le fait maintenant. J'ai appris à faire du gâteau avec elle. Je faisais tout. D'accord. Vous nous disiez à l'instant que votre patron, c'était un homme très bon, qui aimait également le Seigneur. Alors, votre patronne, quel type de personne est-ce qu'elle était avec vous ? Ma patronne, elle est aussi chrétienne, mais un peu différente de son mari. Parce que quand elle est là, non, 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 Tatiana ne doit plus se reposer. J'ai fait tout. Elle crie, elle me donne toujours des travaux à faire. Je ne me reposais même pas. Donc, du coup, je ne me sentais pas trop, trop, trop à l'aise avec elle. Vous n'étiez pas très, très ouverte avec votre patronne, mais vous faisiez quand même votre travail. Voilà. Votre salaire, il vous était payé régulièrement. À ce niveau, il n'y avait pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. On m'est payé tranquillement. Mais vous estimiez que vous, vous étiez beaucoup fatiguée. Très, très fatiguée. Parce qu'il faut te lever le matin très tôt. Puisque David finit les travaux de la maison avant d'entamer les gâteaux d'œufs, il faut t'en sois. Souvent, je me réveille à 3 heures. Ici, c'est 4h30, je me trouve. Elle vient écrire sur moi, en palpale. Donc, je me vais très tôt, m'occuper de la maison, pour parler du petit déjeuner, de l'enfant. Madame, monsieur, tout ça là. Avant d'aller l'aider à faire du gâteau. Donc, j'étais tout le temps fatiguée. T'inquiète, je ne peux pas avoir du repos. Et c'est comme ça que ça s'est... Enfin, je veux dire, combien de temps vous avez... Deux ans. Vous avez travaillé pendant deux ans ? Pendant deux ans. Deux ans, d'accord. Il n'y a jamais eu d'histoire entre votre patronne et vous ? Jamais eu d'histoire entre vous et votre patron ? Jamais. Jamais, 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 jamais. Parce que je faisais mon travail régulièrement. Je le respectais aussi. Donc, il n'y avait pas de... Même étant fatiguée, je ne faisais pas ça. Je ne faisais pas sentir, quoi. Je faisais mon travail malgré fatiguée. Même quand je ne me sens pas assez bien, je me force à travailler pour ne pas qu'il y ait des histoires. Sur ce coup, il n'y a jamais eu de discount, non. Est-ce que l'idée de partir de chez vos patrons vous a traversé déjà l'esprit une fois ? Vous y avez pensé, mais peut-être à cause du patron, vous êtes restée ? Non, 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 non. Parce que vous aviez aussi besoin de cet argent-là. Voilà, j'avais besoin d'argent pour m'occuper de ma famille. J'ai vu au village, tout ça là. Et à l'école de ma petite soeur. Donc, j'avais besoin d'argent. Donc, pour cela, je me mettais au travail sans penser à la fatigue. Sans penser à la fatigue, d'accord. Et curieusement, vous êtes là sur ce plateau aujourd'hui. Et votre amie nous disait à l'instant, nous venons demander pardon à quelqu'un. Pourquoi elle dit « nous » ? Elle dit « nous » parce que c'est elle qui m'a poussée à être sur ce plateau aujourd'hui. C'est elle qui vous a poussée. D'accord. Elle se joue à moi, elle a dit « nous ». Sans elle, je ne pensais pas arriver jusqu'ici pour demander pardon. D'accord. Et à qui est-ce que vous souhaitez demander pardon déjà pour commencer ? D'abord, je voulais demander pardon à mon Dieu. Parce que je n'ai pas suivi les conseils de Dieu. Sinon, je n'allais pas faire ce que j'avais fait. Et puis, demander pardon à ma patronne. Parce que Dieu m'a dit qu'on ne rend pas le mal par le mal. Mais moi, je l'ai fait. Et le gros pardon revient à mon patron. À votre patron ? Voilà, à qui j'ai fait du tort. À qui vous avez fait du tort ? Allez, racontez-nous ce qui s'est passé. Comme je le disais, mon patron était quelqu'un de très gentil. J'étais comme une soeur pour lui. Il n'y a jamais eu de discours. Mais le problème vient de sa femme. D'accord. Je ne sais pas si elle a un cœur comme son mari. Mais elle était très, très, très due avec moi. Et elle m'a fait une chose qui m'a brisé le cœur. Que je n'ai pas oublié. Même pas pardonné. Même juste aujourd'hui. Ça me fait toujours mal. Et c'est ce qui m'a poussée à poser un acte que je regrette à mes remords aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous a fait, votre patron ? Ce jour, je ne me sentais pas bien. D'accord. Voilà. Mais comme d'habitude, les travaux sont là. Qui doit les faire à part Tatiana ? Je me suis levée comme d'habitude. Je commençais à faire mes travaux. Elle m'a dit, c'était un vendredi. Je me rappelle bien du vendredi. Elle m'a dit, Tatiana, si tu es fini, tu vas faire les gâteaux parce qu'on a assez de commandes. Pour vendredi, samedi, dimanche, donc, il faut qu'on prépare tout ça aujourd'hui. Je lui ai dit, ok. Mais madame, je ne me porte pas bien. Qu'est-ce que vous aviez ? J'avais mal à la dent. Ma dent était enflée, même elle a vu ma joue qui était enflée. Tout mon visage, je ne pouvais même pas manger. Elle avait même, je n'ai pas pu manger. Elle a vu que je ne vais pas manger parce qu'elle a vu mon plat. Donc, quand elle m'a dit, je lui ai dit, ok, je vais le faire, mais je ne me sens pas bien. Je lui avais dit ça d'intention, peut-être qu'elle allait me donner au moins un médicament pour calmer. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste dit, je vais voir mes gâteaux parce que j'ai des commandes à livrer. Donc, je me suis faussée. Avant ça, il y avait déjà travaillé. Donc, du coup, ça n'allait pas. Je commençais à faire, ça n'allait pas. Avec les lames, tout ça là. Avec du fou, la chaleur. Ça m'est fatiguée. Donc, je commençais, mais je n'ai pas pu terminer. Soit je me suis couché. Elle est revenue. Elle m'a appelé. Elle est rentrée dans la chambre. Elle a dit, mais Tatiana, je t'ai dit, tu fais mes gâteaux. Tu n'as pas fait. Tu viens de te coucher. Tout ça, elle a commencé à me crier dessus. J'ai dit, si ça ne va pas. Voilà pourquoi j'ai laissé le reste, mais je vais faire. Elle m'a dit, lève-toi. Lève-toi, viens faire mon gâteau. Parce que toi, tu ne te sens pas bien. Je ne vais perdre ma clientèle. Je me suis levée. Et dès qu'on a commencé à faire, elle m'a laissée. Elle allait se coucher. Sachant très bien que je n'allais pas bien. Elle m'a laissée. Elle allait se coucher. Je me suis débrouillée. Sans beaucoup d'émotions dans votre voix. C'est-à-dire que vous revivez tout ce film encore aujourd'hui. Et après ça, elle me dit, si tu finis, va livrer. D'habitude, comment je m'en vais livrer ? Elle me donne du transport aller-retour. Ce jour-là, comme j'avais des bagages, elle m'a donné le transport aller seulement. Elle ne m'a pas donné le retour. Malgré la douleur, je suis partie livrée. Je m'achète, je suis revenue. Je n'avais même pas d'argent. Puisque le mois passé, l'argent qu'elle m'avait donné, d'ailleurs, voyait ça au village. Je n'avais même pas d'argent. Et j'ai appelé un camarade. Je lui ai dit, bon, je ne me sens pas bien. Si tu peux me faire un petit dépôt, je vais aller acheter des médicaments. Elle m'a dit, ok, elle m'a fait un dépôt de 10 000. Je me suis rendue à l'hôpital. C'était comme tellement j'avais une maman, je voulais qu'on arrache là-dedans. Voilà. Mais le docteur m'a fait comprendre que quand c'est en feu comme ça, on ne peut pas l'arracher sur le champ. Que d'attendre. Mais ils m'ont presque une ordonnance. Je suis allée acheter pour calmer la douleur. Comme ça, peut-être après, elle m'a donné le rendez-vous pour finir en éveil. Jusqu'au petit matin, elle n'a même pas dit, t'as-tu dit au moins telle chose. Même petit médicament pour dire, prends ça, te calmer, elle n'a rien fait. Rien fait du tout. Tout ce qu'elle voulait, son travail, sa maison, sa maison, toujours nickel, toujours propre. C'est comment bien faire tout. C'est tout ce qui l'intéressait. J'ai vu que moi, ma vie, ma santé ne lui disait rien. Donc c'est à cet instant-là que j'ai pris la décision du passé. Mais je n'ai pas parti le même jour. Combien de temps après, après justement cet incident, combien de temps après est-ce que vous êtes partie de... J'ai mis à peu près deux mois. Deux mois. Oui, deux mois. D'accord. Comment est-ce que vous êtes partie de cette maison ? Bon, d'abord, avant les deux mois, j'avais déjà fait mon coup. Je voulais faire quelque chose de mal. à ma patronne. Un truc qu'elle n'allait jamais, 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 jamais obédié à sa vie. Pour qu'elle ressentait au moins la douleur que moi j'ai ressentie. Jusqu'aujourd'hui, je ressens sans vous mentir. Donc, franchement, j'ai mis du temps à préparer un bon coup, même si je lui regrette aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez fait, Tatiana ? Ce jour-là, mon patron était parti au travail. Donc, très tôt le matin, sachant bien qu'il allait partir, elle ne savait pas. Je me suis levée, elle a fait les travaux comme d'habitude. Toi, elle, sans doute, tu n'aimes pas de quelque chose. Je l'ai fait à soi. Je lui ai dit, ah, madame, je vais vous parler. Elle a dit, ok, je t'écoute. Je lui ai dit, je vais arrêter de travailler. Elle m'a demandé, mais pourquoi ? On t'a fait quelque chose ? Je lui ai dit, non. On ne te paye pas assez. Je lui ai dit, non, ce n'est pas ça. Le salaire, il n'y a pas de problème à ça. Mais pourquoi tu t'en vas ? Tu as eu un autre boulot ? Je lui ai dit, non. Mais je me sens fatiguée. Elle dit, fatiguée, comment ? Tu fais quoi de bon, puis tu es fatiguée ? Elle dit, tout ce que je fais à la maison, elle dit, tout ce que je ne fais rien de bon. Tu es fatiguée, comment ? Je lui ai dit, non. De toute façon, je me sens fatiguée. Elle a commencé à me poser des questions. Je lui ai dit, ok, madame, je suis ancienne. Bon, même si le vent n'est pas trop sautier, mais ça me fatigue dès maintenant. La nausée, les vêtises, surtout quand je m'arrête pour faire des gâteaux, tout ça, ça me fatigue. Donc, je vais me reposer, je ne veux pas assez. Elle m'a demandé, depuis quand tu es ancienne ? Elle me dit, ça fait à peine deux ou trois mois comme ça. Elle vous a demandé aussi qui était l'auteur ? Oui, elle m'a demandé. Puisque moi, je ne sautais pas, elle m'a dit, mais à quel moment ? Qui t'a enceintée ? Je ne voulais rien dire. Elle a insisté. Je lui ai dit, ok, c'est monsieur qui m'a enceintée. Elle a dit, quel monsieur ? Elle dit, madame, il n'y a pas Yann, il n'y a pas un autre gars, mais c'est votre mari, c'est lui qui m'a enceintée. J'ai senti qu'elle était... Elle était ébaille parce qu'elle n'a pas pu crier. Je pensais qu'elle allait me taper la suite, mais elle n'a pas fait. Plutôt, elle cherchait son sac à main, elle prend son téléphone pour appeler. Moi aussi, j'avais déjà préparé mon cours. Mon sac était déjà prêt dans la chambre. Je suis rentrée dans la chambre. Peut-être qu'elle s'est dit qu'elle était toujours dans la chambre. J'ai apporté mon sac. Le temps de chez son téléphone m'appelait. Je suis sortie de la maison. C'est comme ça que vous êtes partie de cette maison ? Oui, je suis partie chez ma camarade. Est-ce que votre patron, par le passé, vous avez déjà fait des avances ? Non, jamais. Il me voyait comme sa soeur, puis mon patron m'a tout sa femme. Puis c'est un homme de Dieu correct. Travail, sa femme, Dieu, tout. Les trois choses, son enfant. Ils n'étaient pas du genre de regarder à gauche, à droite. Pourquoi vous avez menti sur votre patron ? Je n'ai pas voulu mentir sur mon patron. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai cherché un truc qui allait faire plus mal à ma patronne. Pendant les deux mois, je me suis mise à réfléchir, réfléchir, réfléchir. Je voulais d'abord prendre le petit Yann Poufou. J'aime Yann. Si il y avait Yann, je n'ai pas les moyens pour m'occuper de lui. Qu'est-ce que j'allais faire ? Donc c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Et c'est que là, ça, franchement, ça allait lui faire mal. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Sinon, il ne m'a jamais dragué. D'accord. Alors, quand vous sortez de la maison de votre patronne, quand vous sortez de leur vie, définitivement, où est-ce que vous allez ? Puisque vous avez dit que vos parents ne vivent pas ici avec vous, vos parents sont à l'intérieur du pays. Où est-ce que vous vous rendez justement avec vos affaires ? Bon, quand Marina, elle, elle avait son petit couet, je suis partie chez elle. Dès de l'un comme des seuls, oui. Dès de l'un comme des seuls, je suis partie chez elle. D'accord, justement. Alors Marina, un jour, vous ne vous y attendez pas et votre téléphone sonne, donc quelqu'un toque à votre propre porte et c'est Tatiana. Oui. Elle ne m'a même pas appelée. Elle m'a juste surpris avec ses affaires. Oui. Je suis là environ 18h par là, à la maison. Je précise qu'aujourd'hui, vous avez votre atelier. Oui, oui. Aujourd'hui, j'ai mon atelier. Grâce à Dieu, d'ailleurs. Je vois Tatiana qui vient. Vraiment, j'étais contente. J'étais vraiment contente, heureuse à la fin. Elle me dit, mais il y a quoi ? Après, il a donné les nouvelles. Elle me dit, qu'il me vaut cette visite, tout ça. Elle me dit, non, il n'y a rien. C'est juste pour te saluer. Mais en même temps, mes patrons ont voyagé. Ils sont allés, ils ont changé de ville, au fait. Une affectation. Une affectation, voilà. Donc, on m'a dit de rentrer en famille. Le temps qu'ils aillent voir le terrain, pour voir comment ça se passe, si tu n'avais plus après, ils vont me faire signe pour que je vienne avec eux. Ah, c'est ce qu'elle vous a dit, au fait ? C'est ce qu'elle m'a dit. Mais toi-même, tu sais, Marina, mes parents sont au village. Voilà, tu suis venu me chercher. Donc, tu es ma comarade, tu es ma soeur maintenant, raison pour laquelle elle a décidé de venir chez toi. Non, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. On est venu se chercher, il n'y a pas de souci. Et donc, vous l'avez hébergée ? Je l'ai hébergée, sans problème. Mais, je ne la sentais pas. Elle était souvent triste. Même quand on finissait de causer, on rit. Bon, quand j'essaie de l'espionner un peu, bon, je la voyais triste. Souvent, elle essaie d'éponger ses yeux. En tout cas, quand je lui demandais, elle dis, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi, tiens, il n'y a qu'un problème ? Elle dit, non, il n'y a rien. Que le petit, Yann, me manque. Par exemple, elle dit, hé, vraiment, tu t'attaches au petit. Ah, vraiment, c'est que tes patrons, tes patrons, ton maquis. C'est des bons patrons. Que Dieu fasse qu'ils t'appellent rapidement. Mais, à chaque fois qu'on a un enfant, tu vas être triste, tu vas pleurer, tu vas... Et à chaque fois, je l'ai assis, elle dit, dis-moi ce qui se passe. Elle dit, non, il n'y a rien, c'est la faute. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Non, une nuit, on était à coucher. J'entends quelqu'un qui pleure. Et sûrement, c'est de mon rêve. Donc, j'ai sauté un coup, elle dit, qui pleut actuellement, là ? À cette heure-là, je vois Tatiana, côté de pleurer, elle dit, hé. Aujourd'hui, là, tu vas me dire ce qui se passe. Elle dit, non, il n'y a rien, Marine. Elle dit, non, 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 non. Je ne sais pas ce que tu as fait. Peut-être que tu as fait quelque chose là-bas. Ils vont venir, la police va venir me trouver ici. C'est moi, mine de rien, je suis responsable d'un peu de toi. Un peu de toi. Parce qu'il faut que tu me dises la vérité. C'est des raisons que tu ne fais pas trop, je ne les sens pas. Que dis-moi la vérité. Sinon, ils seraient obligés à, vraiment, tu vas me traiter des méchantes vers la fin. Parce qu'il faut que tu me dises la vérité pour qu'on ait une bonne base. Pour qu'on continue à cohabiter ensemble. Exactement. Voilà. C'est là qu'elle me dit, elle m'explique ce qu'elle vous a dit tout à l'heure. Non, non, qu'elle m'a dit, non, ce n'est pas possible. Tu as mal fait. Au fait, en voulant faire du mal même à la femme, tu as plus touché le monsieur. Parce que lui, tu n'as rien fait. Et puis, tu l'as accusé comme ça. Que ce n'est vraiment pas été gentil de ta part. Et puis, tu as détruit un foyer. Non, tu devais, la vengeance, ce n'est pas à toi. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu qui s'occupe de ça. Il a dit d'aimer nos ennemis. Si elle t'a fait quelque chose, tu laisses pour toi à Dieu. D'aimer-la, il saura comment. Comment je vais dire ? Oui, mais je comprends. Mais ce que je veux savoir justement, Marina, quand elle vous dit cela, qu'est-ce que vous décidez de poser comme acte pour essayer de rattraper les choses ? Quand elle m'a dit cela, il me dit, demain, même si demain, je devais, le lendemain, je devais aller au travail. Il me dit, non, je ne pourrais pas ouvrir la télé. Quand on va partir, je suis tes patrons. Voilà, pour qu'on puisse arranger cette histoire-là. Même s'il faut qu'ils nous frappent, nous deux là-bas. Parce que si je suis ici, je t'accompagne, s'ils sont fâchis, ils vont nous mélanger. Mais il faut qu'on aille là-bas. Pour leur présenter votre porte, pour arranger ce que tu as gâté. Nous, nous sommes allés, malheureusement. Elle était devant, il dit, conduis-moi. On arrive, c'est une autre personne qui habite dans la maison. D'accord. On toque la porte. Il dit, tu es sûre que c'est ici ? Tu es sûre que tu ne m'as pas envoyé ailleurs ? Elle dit, non, je ne peux pas mentir que c'est ici. Il dit, ok. On frappe, c'est une autre personne qui vient ouvrir la porte. Elle connaît bien ses patrons, elle a essayé de s'y renseigner. Mais les nouveaux locataires, ils ont dit, eux-mêmes, ils ne les ont pas connus. Ils n'ont pas connu. Voilà. Ils sont venus, la maison était déjà vide. Alors, c'est-à-dire, Tatiana, vous êtes repartie sur, enfin, retrouver les traces de ton, enfin, de ton et de ta patronne, mais non, vous ne les avez pas retrouvées. La porte, c'est une fille qui est sortie. Elle lui a dit, bonjour, je vais voir ta patronne. Comme elle le sait, elle travaille chez quelqu'un. Elle a fait appel à la dame. Elle a sauté, non, ce n'est pas elle. Elle lui a dit, ah, nous, on n'a pas trouvé ceux qui sont ici. Donc, c'est nous les nouveaux locataires. Donc, ils ont voyagé. Je vais essayer de savoir si au moins, il se pourrait avoir quelqu'un qui les connaissait dans le cadre. C'est parce qu'eux-mêmes, là, ils n'avaient pas d'amis. Quand on était à la maison, ils n'avaient pas d'amis. En fait, elles ne sautaient pas. C'était plus sa famille, son travail. La famille, l'église. Souvent, c'est la femme du pasteur qui venait à la maison, des fois, les saluer, puis partir. Moi aussi, je ne connaissais pas la femme du pasteur. Voilà. Elles n'avaient pas d'amis. Ce n'est pas du genre de papoter avec les gens dans le quartier. Donc, je ne savais même pas avec qui prendre des renseignements. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes partie de cette maison ? Ça fait combien de temps ? Huit mois aujourd'hui ? Oui, oui. Huit mois. Ça fait huit mois que vous êtes partie de cette maison-là. Et vous me savez jusque-là, parce qu'il s'est passé après vous. Mais pendant les huit mois, après qu'elle m'ouvre les yeux, chaque jour que Dieu fait, on les recherche. On les recherche. Donc, elle m'a dit qu'il y a une chaîne utile. Je sais peut-être si on venait ici, on m'expliquait nos problèmes. Peut-être qu'on peut nous aider à retrouver le coup. Aujourd'hui, vous souhaitez demander pardon à votre patron. Oui. Vous l'avez dit au début de cette émission, vous demandez pardon à Dieu, vous demandez pardon à votre patronne, et vous demandez également pardon à votre patron. Finalement, dans cette affaire, c'est lui qui était le plus sali. Même le petit Yann aussi, je lui demande pardon. À cause de moi, peut-être, aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble, s'ils sont séparés, il est où, il est chez qui. Franchement, je regrette. Vous regrettez amèrement. Merci beaucoup de votre témoignage, Tatiana. Merci également à vous, Marina, de l'avoir accompagnée, mais surtout de l'avoir exhortée à emprunter le chemin de la vérité. Et on va donner la parole, bien sûr, à notre pasteur, mais avant, on va donner la parole aussi aux différentes mamans qui l'accompagnent, si elles ont envie de dire quelque chose, soit à Tatiana ou à Marina. En tout cas, la parole est libérée. Shalom. Comment est-ce que vous allez ? Ça va. D'accord. Alors, est-ce que l'histoire de Tatiana et de Marina, est-ce que c'est une histoire qui vous parle ? Est-ce qu'elle vous touche ? Vraiment, c'est méchant. C'est très méchant. Comme elle a dit, quand elle partait chez le couple, elle n'était pas encore convertie. Malgré tous les efforts que le monsieur faisait pour qu'elle se donne au Seigneur, elle n'a pas vraiment accepté le Seigneur. C'est pour cela qu'elle s'est comportée comme ça. C'est méchant. Tout ce que je peux dire, c'est de la méchanceté. Et ça rit même à la sorcellerie. C'est méchant ce qu'elle a fait. J'ai dit merci à Marina, qui est vraiment une bonne soeur. Elle a encouragé à demander pardon. A réparer le tort. A réparer le tort. Vraiment que le Seigneur la bénisse. Et la petite qu'elle se ressaisisse. C'est ce qu'elle a fait dans cette rémission. Merci beaucoup. Vous avez donné la parole à notre pasteur. Et vous le savez bien, c'est dans cette rubrique qui suit, à la loupe de la parole. Shalom, pasteur. Oui, shalom, Claudia. Voilà. Alors, un autre tableau aujourd'hui, celui de Marina, celui de Tatiana. Une attitude qu'on qualifie vraiment de méchant, simplement. Un méchant, pasteur. Oui, merci, Claudia. En écoutant ce que nos deux y sont venus nous dire, cela nous amène à réfléchir et à faire appel à notre responsabilité. Aujourd'hui, là, chaque foyer a besoin d'aide d'une fille de ménage, voire plusieurs filles de ménage à cause, charge, qu'il y a à la maison. Et autant, c'est un travail pour les filles, autant ça nous aide, nous également, à pouvoir prendre soin de la maison et de notre famille. Alors, je voudrais premièrement interpeller nos épouses quand les filles viennent à la maison pour travailler. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la fille, elle est chrétienne, je veux parler de Tatiana, c'est vrai, elle a dit que elle n'était pas vraiment engagée, mais elle est chrétienne. Et en arrivant là-bas, elle a trouvé un foyer, elle a trouvé un encadrement, parce qu'elle me dit que elle a appris à prier, elle a même appris à jeûner. Donc, arrivée à un certain moment donné, elle se sentait même à l'aise dans les jeûnes et priait. ça a été un bon foyer pour elle. Alors, mais la dame n'avait pas le pouls de la situation. Les enfants, les filles, les gens qui viennent travailler chez nous, les vigiles, les autres qui viennent travailler chez nous, ce sont des gens qui viennent chercher du travail pour avoir leur pain. ce ne sont pas des esclaves. Ce ne sont pas des esclaves. On doit les traiter comme on traite nos enfants, bien les membres de notre famille. On doit les traiter comme ça. Mais la fille, elle fait tout. Elle n'a même pas le temps de se reposer. Ça, il faut que les frères et les soeurs voient cette situation-là. quand les gens viennent travailler chez vous, ce ne sont pas des esclaves. Ils sont dans le besoin et travailler est noble. Et donc, quand quelqu'un vient travailler chez vous, il faut que vous puissiez la mettre dans une position où la personne va bien se sentir. Mais une fille qui travaille chez toi, c'est elle qui fait la cuisine pour toi. Ce qui ne s'est pas dans la cuisine là, tu n'es pas là-bas. Toi, c'est quand c'est sur la table et puis empoisonner ton repas. Et tout ça, il faudrait que nous puissions savoir ça. Et parce que la maîtresse ne s'est pas bien comportée, ça l'a mise dans une autre posture. Elle est devenue méchante. Elle a voulu se venger. Elle a voulu se venger. Donc, comme il n'y avait rien à leur reprocher en réalité, il fallait inventer une histoire qui puisse peut-être détruire totalement leur vie. Bon, ce que je dis là, je dis pour qu'on se ressaisisse. Mais je ne suis pas en train de dire que Tatiana a bien fait ce qu'elle a fait. Parce que la vie fait un chemin. Et c'est un long chemin. vous pouvez vivre 60 ans, 90 ans. Ce que vous faites aujourd'hui vous poursuit dans le chemin que vous faites. Même si ce n'est pas sur le champ, mais ça vous poursuit. Mais il faut faire parole à la dame parce que c'est elle qui te fatigue. Pourquoi tu vas mentir sur son mari ? Il ne va pas te marier. il ne te connaît pas, il ne connaît pas ta famille, tu ne connais personne de lui, tu ne connais rien de lui. Lui te rend service. Il veut te mettre dans les meilleures conditions. Toi, tout ce que tu trouves à dire pour te venger, c'est que lui il t'a enceinté. Ma fille, tu n'as pas bien réfléchi dans ta vagence là. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure c'est de la méchanceté. Imagine donc, toi tu as pris tes bagages, tu es parti, le monsieur revient du boulot, il arrive à la maison, non seulement tu n'es pas là, mais il apprend une autre affaire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces huit mois pour qu'eux, ils changent d'habitation ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez, tu as détruit une vie qui t'a construit. Et ça, c'est très mauvais. Quelqu'un a dit tout à l'heure il faut te ressaisir. Oui, je veux demander aux jeunes sœurs qui ont dans le cœur de se venger chaque fois qu'elles sont acculées. Je veux leur demander d'échanger de stratégie parce que vous servez le diable comme ça. vous servez le diable. La Bible dit que personne ne puisse séparer ce que Dieu a joint. On ne sait pas s'ils se sont séparés, mais tu seras la cause. Et ça, ça va te suivre toute la vie. Mais, la Bible dit que celui qui se répand obtient miséricorde. Je pense que c'est la voie de la répentance que tu es en train d'emprunter. je voudrais demander au Seigneur de te pardonner ce que tu as fait. Et c'est mauvais. Je veux dire à toutes les jeunes filles qui sont actuellement filles des ménages et qui trouvent qu'elles ne sont pas bien traitées, c'est mieux de demander à partir simplement. C'est mieux de partir simplement que de vanter des histoires. Que de vanter des histoires. Non seulement vous brisez le couple, mais vous brisez également la position du frère dans son assemblée. Peut-être qu'il est diable, peut-être qu'il est ancien et tout ça. Et toi, tu es parti avec ta grossesse imaginaire. Tu es parti et lui va subir les conséquences. Maintenant, tu ne connais pas la femme du pasteur. Lui, tu étais là-bas, il te montrait Dieu à la maison. Il ne t'a pas envoyé à l'église. Il n'a pas parti à l'église. Tu n'as pas cherché la voie du Seigneur. Si tu partais à l'église là, c'était bon, tu n'allais pas faire ça. Tu ne partais pas à l'église. Tu dis, tu as changé. Tu dis, tu pries. Tu dis, tu fais ceci et cela. Quelqu'un qui a changé comme ça, il est. En tout cas, Tatiana, ce que tu as fait là, c'est mauvais. Et même si tu es venu pour te répentir, je pense que si une autre occasion se présente à toi, tu ne vas réfléchir pas deux fois avant de pouvoir agir. Je voudrais interpéler toutes les jeunes filles, même celles qui ne sont pas dans les foyers des ménages. Je voudrais les interpéler dans le rapport avec leurs camarades, dans le rapport avec leurs fréquentations, la Bible dit de ne pas se venger. C'est le Seigneur qui se venge. Parce que quand tu te venges toi-même là, tu fais mal et c'est ce que tu as fait. Le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu n'es pas libre aujourd'hui. Et si on n'a pas trouvé la famille pour leur demander pardon, tu ne seras jamais libre. Que le Seigneur t'aide. Je vous l'ai dit. Merci beaucoup, Pasteur. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, vous multipliez, vous faites les recherches. Nous cherchons partout. On nous a parlé de cette chère. Vous êtes repartis à l'agence. À l'agence. Et on n'a plus les traces. Ils ont complètement disparu. On ne sait même plus où ils sont allés. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment envie de les retrouver. Si vous les retrouvez, vous serez avec elle toujours pour demander pardon. Oui, parce que c'est qu'elle a fait. C'est méchant. Il faut que... Repariez sur toi. On ne répare ça. Ils ne demandent pardon vraiment à la femme. Je ne les connais pas, mais vraiment, je suis touchée par ce qu'elle a fait. Parce que vous aussi, vous êtes une femme et donc vous comprenez mieux. Elle n'a pas le fait. En tant qu'une amie, je l'ai vraiment plus comme ma soeur. Donc, on doit réparer ce dégât. On doit réparer ces dégâts. Vraiment, s'ils nous voient vraiment qu'ils viennent, qu'ils nous pardonnent de là où ils sont et puis qu'ils viennent, on va leur demander pardon. Voilà. On va pardonner. Tatiana, tu as envie de dire quelque chose avant qu'on nous parte de ce plateau ? Une dernière chose ? Je voulais demander pardon. Je voulais juste faire du mal à la dame. Je ne savais pas que... je voulais juste les retrouver pour réparer ce que je fais. Je vais revoir la dame pour tout l'expliquer. Ils demandent à Dieu de protéger leur couple, ce n'est pas qu'ils ne cessent pas à cause de moi. Voilà pourquoi je veux tout faire pour vite les retrouver avant que ça ne devienne autre chose. Je comprends. Donc, nous aussi, nous vous accompagnons dans ce souhait-là et on espère que le Seigneur entendra bien sûr cette prière qui vous permettra de les retrouver afin de pouvoir finir cette histoire de la meilleure des façons qui soient. Et Dieu le fasse. Pasteur ? Oui ? Je pense qu'on va peut-être prier aussi pour elle. Oui ? C'est plus qu'urgence, là. Il faut une prière. Avant de prier, je voudrais dire à Marina que ça, c'est ça, on dit avoir une amie. Et je voudrais vraiment encourager les uns et les autres lorsque votre amie se trompe, il faudrait que vous soyez capables de la ramener sur le droit chemin. Exactement. Donc, que Dieu te bénisse et qu'il t'aide dans ce que tu entreprends. Amen. Nous allons prier. Bien, merci parce que tu es fidèle. Ton amour est grand. Seigneur notre Dieu, notre Père, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous avons un autre défi, c'est de retrouver cette famille-là pour effectivement leur demander pardon. Mais en attendant, Seigneur notre Dieu, nous nous joignons à Marina et à Tatiana, nous nous joignons à elle pour demander pardon. Oui, elle a péché contre toi et Seigneur notre Dieu, notre Père, elle a péché contre cette couple-là. S'il te plaît, Seigneur notre Dieu, toi qui es le créateur de toutes choses, toi qui es le pouvoir de toutes choses, s'il te plaît, interviens au nom de Jésus-Christ que Tatiana puisse retrouver la paix, que cette faute lui soit pardonnée et que Seigneur notre Dieu, notre Père, la famille soit retrouvée et que la paix également soit retrouvée dans cette famille. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te prions Seigneur notre Dieu. S'il y a quelqu'un, s'il y a une famille, s'il y a un groupe de personnes qui vit une situation similaire, nous te demandons Seigneur notre Dieu d'intervenir par ta main et manifeste ta bonté. Que la gloire te revienne Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Pasteur. Infiniment merci à vous. On se retrouvera certainement la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Voilà, pour plonger pourquoi pas dans un autre récit. En attendant, vous également Marina, Tatiana, merci beaucoup. Merci. J'espère vous retrouver très vite, pourquoi pas, pour la suite de votre histoire. Vous également qui nous avez suivis, un grand merci à votre endroit. Une seule chose à dire avant de vous laisser. vous donc à la place de Tatiana, quel aura été votre choix ? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada